Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce mercredi 6 mai 2020, midi 19h du Québec. C'est vraiment, vraiment, ça commence à être long. Bon, tout le monde a hâte de, moi j'ai hâte de revoir le monde, ça, ça me manque beaucoup, le contact que j'avais avec le monde, ma clientèle, les gens que je rencontrais au restaurant, des gens par dizaines, par centaines la fin de semaine, des gens de tout horizon, de toute communauté, de toute nationalité, c'est vraiment, il n'y a rien de mieux que le contact humain qu'on a perdu maintenant. Mais que voulez-vous, en tout cas, on verra bien jusqu'où on s'en va. Pour l'instant, je viens de sortir d'une séance de yoga des plus, wow, exigeante. C'était un yoga fitness avec Reggie. Reggie, c'est un champion mondial de fitness. C'est une machine. Puis, pour le suivre, là, c'est pas évident, je fais à peu près 80% du cours, il y a un 10% où je me mets en position de l'enfer parce que je suis brûlé, surtout que je venais juste de faire 5 km de jogging, parce que je suis rendu à 5 km de jogging. Maintenant, dans la vie, moi, j'ai juste une seule direction, puis elle est toujours vers l'avant. Je ne pourrai plus jamais revenir en arrière. Namasté, je suis vraiment heureux. Ceci étant dit, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui se passent au niveau cosmique. Vous le savez, d'abord, il y a plein de choses qui sont passées au niveau cosmique. Entre le cosmos, c'est nous. Entre le cosmos, c'est moi. Vous avez reçu, on reçoit des appels, des signaux. Donc, c'est vraiment de vivre dans une autre dimension que d'ignorer cet aspect-là de nos vies, qu'on est en contact avec le cosmos toujours et qu'on a des signaux et qu'on a des appels. On les a tous. On vit tous des événements très surnaturels dans la vie. Tous. Est-ce qu'on comprend ces signaux-là? Pas toujours. Est-ce qu'on répond à ces signaux-là? Pas toujours non plus. Puis, quand on y répond, on y répond, souvent, on a une surprise incroyable. Et c'est ça qui m'est arrivé. Et je vous le souhaite à tous. Parce que le cosmos est là. Le cosmos fait partie de nous. On fait partie du cosmos. On respire le même air que les arbres. On boit la même eau que tous les êtres vivants. On est tous interconnectés et toutes nos actions ont un impact dans tout le reste. Donc, c'est vraiment extraordinaire tout ça. La grandeur de notre existence, la grandeur que vous êtes, vous, c'est fascinant. Il faut comprendre cette grandeur-là, il faut l'accepter, puis il faut être à la hauteur aussi de cette grandeur-là. Et c'est ça qui est le but, je pense, de notre passage sur Terre. C'est d'être à la hauteur de ce que nous sommes. Il y a plein de questions qui me viennent souvent à l'esprit. Je ne sais pas si il y en a aussi qui vous viennent à l'esprit. Mais sûrement, tout le monde, on passe par là, mais on n'arrive pas tous à la même conclusion. On ne prend pas tous ça au même niveau de sérieux. On n'y porte pas tous la même attention. Il y en a qui sont plus sensibles à d'autres. Moi, je suis un de ces individus qui est plus sensible à tous les appels, les signaux que tu reçois dans la vie. Il y en a plein. Si tu es attentif à ça. Puis hier, j'étais dans le spa, en train de relaxer. Et il y a une idée qui m'est venue à l'attente. Vraiment, une pensée, puis je vous la partage, parce que c'est vraiment, c'est quelque chose, je pense, d'important. Et qui est là depuis, encore là, l'existence de l'humain, comme on le connaît. Comme ce qu'on est devenu. Il y a 200 000 ans à peu près, avec une... Il y a eu une fusion de deux chromosomes. Et les scientifiques semblent admettre que, comme ça a été fait, la fusion, c'est loin d'être naturel. Il y a eu une intervention. Bon, on pourrait débattre de ça, mais... La pensée que j'ai eue hier, puis que je veux vous partager, c'est la suivante. On est tous... On a tous une âme. On est une âme, nous-mêmes. Notre conscience, c'est ce qui fait que vous êtes vous-mêmes. Que je suis moi-même. Et que tous ceux qui sont passés avant nous ont été eux-mêmes. C'est cette identité-là que toi, tu es. Qui arrive de quelque part et qui s'installe dans le corps humain. Dans le sein de la mère. Dans ce processus de naissance qui... A lieu dans ce monde qu'on imagine. Hein? Qui se déroule devant nos yeux. Quelle est la réalité de tout ça? C'est vraiment fascinant. Les perceptions qu'on a. Qui fait qu'on est dans ce monde-là. Qu'on pense matériel. Donc, cette entité-là qui vient s'installer dans ce corps, dans cet oeuf, dans ce processus, c'est fascinant. Et c'est ce qui fait que tu arrives ici et que tu es à la merci de ceux qui t'accueillent. Parce que tu es super fragile. Un moindre accident peut faire que, paf, parce que tu es complètement incapable de subvenir à tes besoins. Contrairement à plusieurs autres formes de vie. Tu auras besoin de plusieurs années avant d'être autonome. Mais dans les premiers mois, premières... Même pendant les 10, 15 premières années, tu es vraiment dépendant de tes parents. Sur qui tu tombes. Et c'est ça qui va marquer ta vie pour le restant. Tes jours sur ton passage sur Terre. C'est vraiment inquiétant tout ça. Pour ceux qui arrivent, quel genre de parents ils vont avoir? Quel genre d'environnement familial ils vont avoir? Est-ce qu'on va s'occuper d'eux? Est-ce qu'on va les... D'abord, tu pourras avoir un accident qui va faire que tu seras handicapé pour le restant de tes jours. Il faudra qu'on t'enseigne parce que tu es là, dans cette forme tellement, tellement fragile et vulnérable. Mais ton esprit est là, lui, si puissant. Mais incapable de s'exprimer tant qu'il reste dans ce stade d'évolution qu'est le bébé. Mais ton âme est là. Tout est là. J'aimerais tellement savoir ce qui se passait dans notre âme quand on voyait tout ça, dans le corps de ce petit bébé tellement fragile. Cet âme infini, avec une puissance incroyable, confiné dans un petit corps tellement vulnérable. Tellement à la merci de tout ce qui l'entoure. Vraiment, wow, c'est vraiment inquiétant tout ça, hein, quand tu y penses. Maintenant, c'est triste pour ceux pour qui ça tourne mal. Parce qu'ils n'ont pas eu la chance de tomber. Cette âme-là qui était là, qui est, paf, venue s'installer dans ce corps-là. Est-ce qu'elle l'a choisi ou elle a été envoyée? Je ne sais pas. Alors, mais qui tombe dans un milieu familial, d'abord difficile, alcoolique, violent. Puis ça peut être n'importe quoi, hein, dans un coin de la terre où c'est la misère, ou dans un coin de la terre où c'est la guerre. Donc, comprends-tu pourquoi c'est important qu'on soit tous, tous, dans le même bateau, puis qu'on soit tous respectueux un envers les autres? Et qu'on ait la plus grande compassion pour tout le monde. Parce que tu ne sais pas ce qui est arrivé à cette âme-là, qui est arrivé dans ce petit corps tellement fragile et vulnérable. Pourquoi il est arrivé là? Pourquoi toi, tu es arrivé là? Et tu es tellement vulnérable et tu te dépends tellement des autres. que c'est vraiment triste de voir comment plusieurs d'entre nous vont finir comme ils finissent parce qu'ils auront eu cet environnement-là complètement au hasard, ou non, je ne sais pas. Vraiment, c'est important de réfléchir à tout ça. Puis ça m'a amené aussi à un autre niveau. Cette âme-là, hein, qui est là, puis qui vient s'installer dans ce corps. Est-ce que l'âme a un genre sexuel? Est-ce que l'âme a un sexe, une identité sexuelle? Et on peut voir dans l'histoire, même tu peux remonter à des, deux, trois mille ans, si tu veux, quatre mille ans. Tu as eu depuis longtemps ce rejet, par plusieurs, de leur identité physique, génitale, non? Ça remonte à il y a longtemps. Que tu puisses penser à ce qu'on appelle l'homosexualité, le transgenre, ou tout ce que tu veux, ça remonte à il y a longtemps. Parce que, peut-être que des hommes sont plus, comment dire, conscients que d'autres, et réalisent que ça ne fait pas leur affaire d'être atterri dans un corps féminin ou masculin. Et si tu remontes à il y a, tu peux remonter à plus longtemps que tu peux trouver, dans l'archéologie, puis tu auras toujours ces manifestations-là de, de dames, d'identités, de gens qui ont refusé le sexe dans lequel ils étaient, le genre sexuel dans lequel ils étaient. Donc, c'est vraiment fascinant tout ça quand tu commences à réfléchir. Mais ça te ramène toujours à la même conclusion, comment tu dois être tolérant et plein de compassion pour tous ceux qui t'entourent, même s'ils ne font pas ton affaire, même s'ils sont ce qu'ils sont. Parce que ce qu'ils sont devenus, souvent, ce n'est pas leur propre choix. Ce n'est pas de leur propre choix que ça s'est produit. Ça a été le milieu familial, l'endoctrinement, ce qu'on t'a mis dans la tête comme idée, comme perception politique, comme perception sociale, raciale. Comprends-tu? Donc, c'est encore plus glorieux pour ceux qui réalisent tout ça et qui sortent de ça quand ils étaient pris là-dedans. Puis moi, je dois vous avouer que j'ai une certaine fierté de ce que j'ai accompli parce que j'étais vraiment un être ignoble dans tous les sens du terme. Et j'ai toujours eu conscience de ça puis que j'ai toujours voulu changer ça, mais que ce n'est pas facile puis ça prend du temps jusqu'à ce que tu trouves la bonne fréquence avec le cosmos. Une fois que tu as trouvé ta fréquence, change plus de poste, mon chum. Reste là, focus, concentre-toi, continue toujours dans une seule et unique même direction. Tu ne peux pas te permettre de dévier, de prendre une autre route, de prendre une pause. Non. Concentration, focus, totalement, quand tu as trouvé ta fréquence, puis c'est la bonne, c'est celle qui te rend en équilibre heureux et épanouie. Et je suis assez fier d'avoir accompli tout ça, je vous avoue. Je suis fier d'être sorti de ce que j'étais parce que je ne l'aimais pas puis j'ai lancé des appels puis j'ai toujours lancé des appels au cosmos. Je ne veux vraiment plus être comme ça. Je veux vraiment être quelqu'un d'autre. J'avais toujours la volonté, mais on perd notre temps. On s'en va dans toutes sortes d'avenues. Puis on ne garde pas le focus, même si on a la volonté, on abandonne. Puis on abandonne puis on fait d'autres choses. C'est plus facile, c'est plus plaisant, c'est plus ceci, c'est plus cela. Tu comprends? Mais le sentiment d'inconfort, il est toujours là puis tu reviens, puis tu reviens à la charge, puis tu reviens à la charge. C'est comme arrêter de fumer. J'ai essayé d'arrêter de fumer pendant 15 ans, 20 ans, peut-être même depuis la première cigarette que j'ai commencé à fumer à 13 ans. J'ai fumé jusqu'à 40 ans, deux paquets par jour. Mais je savais qu'il fallait que j'arrête. Puis je voulais, puis je voulais. Puis j'ai fait des tentatives, ça ne marchait pas. Mais j'étais toujours à revenir, puis à revenir, mais j'abandonnais. Tu te laisses aller, tu deviens mon laçon, tu t'en vas dans une autre avenue. Puis finalement, tu reviens encore, paf! Tu trouves la bonne fréquence, ça se fait. Tu ne lâches plus jamais cette fréquence-là. J'ai réussi à arrêter de fumer sans l'aide de personne, sans patch, ni quoi que ce soit. Même chose pour l'alcool. 30 à 35 ans, 40 ans d'alcoolisme invétéré à tous les jours. Deux bouteilles de vin minimum. Mais ça, c'est minimum. Tous les jours, malade, pas malade. Je prenais mes antibiotiques avec un verre de vin. Mais je savais que ce n'était pas correct et que je voulais me sortir de ça. Mais encore là, tu as la volonté d'un instant. Tu dis, oui, je vais arrêter. Puis là, tu lances le signal. Puis là, tu t'en vas, tu retombes dans tes vieilles habitudes. Puis tu aires et tu aires et tu aires. Tu n'as pas de structure. J'ai réussi à avoir une réponse à mon appel après 40 ans. La fréquence, je l'ai trouvée, je ne la lâche plus. Encore là, j'ai arrêté de boire sans l'aide de qui que ce soit. Maintenant, ma langue sale aussi. Ma bouche qui était comme une mitrailleuse puis tout le monde me le disait depuis toujours. Ceux qui me connaissaient, négatif, destructeur. Encore là, je savais que ce n'était pas ça que je voulais être. Je lançais plein d'appels mais je n'étais pas focus. Je me laissais aller. Je retournais dans mes vieilles habitudes parce que tu deviens un peu accro de tout ça parce que ça te donne un certain niveau de puissance puis de prestige. Les gens sont impressionnés par ton venin. Mais ce n'est pas ça que je voulais répandre. Puis finalement, là aussi, j'ai trouvé ma fréquence. Bang! Je ne la lâche plus maintenant. Puis c'est ça qu'il faut faire. Il faut que tu trouves ta fréquence puis il ne faut jamais que tu te démissionnes. Même si ça prend 40 ans dans presque tout ce que j'ai fait d'accomplissement. dont je suis vraiment fier, ça m'a pris 40 ans. C'est 40 ans de ma vie qui a été gaspillée mais c'était inévitable. C'était inévitable. Qu'est-ce que tu veux? Mais l'important, c'est que je n'ai jamais abandonné. Je suis toujours revenu à la charge. Pareil et pareil jusqu'à ce que le cosmos finalement m'entende ou moi, je décide vraiment d'y aller. C'est... Je ne sais pas quoi. C'est l'œuf ou la poule? Qu'est-ce qui est venu avant? Je ne sais pas. Mais ça démontre une chose. Il faut toujours que tu aies la volonté, la ténacité. Puis tu vas arriver à trouver ta fréquence et quand tu l'as trouvée, abandonne-la plus. Parce que quand tu y penses, on est tous, tous, tous pareils. On était ce petit bébé fragile qui était à la merci de tout ce qui l'entourait puis ce que tu es devenu. Souvent, ce n'est pas toi qui l'as décidé. On te l'a imposé. On te l'a programmé pour ça. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut... Et plein de gens nous disent Bruce Lipton, entre autres, un spécialiste, un scientifique qui a dédié sa vie à... Éveiller les gens au fait qu'on est programmé par le système, par nos parents, puis ce n'est pas nos valeurs à nous. Il faut qu'on se déprogramme parce que 95 % de notre journée, on est sur le pilote automatique parce que notre conscience est occupée à rêver puis à penser. Donc, dans ce temps-là, c'est le pilote automatique de la programmation qui embarque. Puis il faut... Cette programmation-là, elle vient contre nos principes, jouer contre nos principes et notre épanouissement. Il faut se déprogrammer de ça. Et c'est important de comprendre ça, qu'on doit se déprogrammer parce que ce que tu es, ce n'est pas ce que... Ce que tu es devenu, ce n'est pas ce que tu es dans le fond. C'est ce que les autres t'ont fait devenir. Et pour te sortir de ça, ce n'est pas facile, mais ça prend du courage puis ne lâche pas. J'ai réussi, tu es capable. Je vous en reviens. Je vous en reviens. Je vous en reviens.